Rien n'est acquis, il n'y a pas de but, nous en sommes là où nous sommes, il reste encore l'éternité après. Donc, il n'y a rien que tu peux t'en engueillir pour dire que tu sais, qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'on est tous au même niveau, nous sommes là où nous sommes, dans l'éternité. Et là où tu es, si tu acceptes que tu ne sais rien, alors tu vas apprendre. Parce que c'est là que tout se passe, dans cet instant où tu laisses être les choses. Tu ne mets pas sur toi un superflu des choses pour parader une connaissance. Ce ne sera que de l'habillage, parce que tout est nu. Il n'y a rien qui est complètement atteint. C'est un mouvement vivant. Et si tu peux rester avec ce qui est vivant, alors tu seras émerveillé. Mais si le vivant devient pour toi une mémoire que tu répètes, alors l'émerveillement s'en ira. Il ne restera que le plaisir de savoir. Et avec ce plaisir, on s'en engueillise. Mais ne rien savoir est la plus belle chose que tu puisses réaliser. Parce qu'à ce moment-là, tu es ouvert à tout autre chose. Tu es prêt à embrasser quelque chose d'inédit, à l'accueillir. Tu es ouvert pour ça. Tu es vidé de tout ce que tu connais. C'est seulement de cette manière qu'on peut s'ouvrir. Quand on est vidé de tout ce qu'on connaît. Parce que tout ce qu'on connaît, c'est justement tout ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est quelque chose que tu as mémorisé. C'est dans la mémoire. Et quand tu dis « je sais », c'est de la mémoire qui coule. Mais ce qu'il y a au-delà, dans l'instant où tout coule, où la mémoire n'existe pas, où tout est soudain, instantané, pur, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que toute cette croyance, qu'on a capté quelque chose, est néfaste pour l'esprit. Parce que l'esprit va s'asseoir sur toutes ces croyances, ces images, ces concepts qu'il a déjà. Or, si tu veux être libre, tous ces concepts, toutes ces images, tout ce que tu sais doit être effacé, gommé, pour que tu puisses mettre quelque chose de neuf à la place. parce que tout ce qui est vieux meurt. C'est le cycle normal de l'humanité. On ne peut rien amasser. Tout meurt. Tout devient vieux. Et quand c'est vieux, ce n'est plus vivant, là, maintenant, dans ce qui se passe. C'est du passé. Du passé mort. Et avec ce passé mort, on trimballe tous nos misères. On l'emmène dans nos présents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On essaye de trouver là-dedans une référence qui puisse nous emmener à garder quelque chose qui était merveilleux. Donc, ces références de nos vies passées sont devenues quelque part trop précieuses. Nous nous y attachons. Et quand tu t'y attaches à tout ça, alors, tu es comblé avec ce que la pensée propose. mais ce contentement n'est que instantané et s'en va tout de suite. C'est éphémère. Il n'y a rien qui est durable. C'est pour ça que nous nous sommes accommodés de connaissances qui nous donnent instantanément de la satisfaction. Et quand on le garde, alors, on crée une situation où tout doit être gardé comme d'habitude. Le passé est gardé. Le passé, ce profil, le passé reste là et ça devient les habitudes, les trintrins et on les répète méthodiquement. Une belle phrase, on la répète. Ce n'est pas à nous. Ça vient de quelqu'un, du passé, quelque part. mais ce qui est vivant, ça vient de toi. Ça vient de juste là où tu émerges dans ton fort intérieur quelque chose de neuf, inné en toi, qui ne vient pas de personne. Autrement, tu serais une personne de seconde main. Tout est en soi. Le vivant est en soi. Il faut que tu ailles le capter là. Pas dans ce qui se passe autour de nous parce qu'autour de nous, c'est déjà du passé. C'est déjà mort. Mais là, juste là, juste là, il faut que tu restes là avec tout ça. Tout ce que tu as acquis, doute, tout ce qui est dit, doute, pour que ce soit quelque chose pour toi de clair. Pas quelque chose que tu répètes. Il faut que tu sois terriblement sincère avec toi-même pour voir cela. Pour voir que nous avons pour habitude de garder des choses et on les répète sans même savoir que c'est vivant en soi. le vivant est en soi et c'est à partir de soi qu'il doit émerger et non à partir d'une phrase, à partir d'un bouquin, à partir de ce que quelqu'un a dit. Ce que quelqu'un a dit, c'est du passé mort et cela ne t'appartient pas. ce que tu émerges t'appartient. Mais est-ce que tu sais laisser cette chose émerger ? Est-ce que tu es libre de tout ton savoir pour laisser ce qui est neuf apparaître ? Ne rien garder, c'est la liberté. La liberté de l'esprit qui peut justement accueillir du neuf. On est en train de parler d'un esprit libéré de tout ce que tu peux avoir compris, avoir capté. parce que tout ce qui est enregistré sera répété. Mais ce qui est vivant, ce qui est inné en chacun d'entre nous, quand cela émerge, ce n'est pas de la répétition, c'est juste quelque chose qui vient là. et qui crée une ambiance où le passé n'est plus. Il n'y a plus rien. Un grand vide. Ça vient du néant. Un aspect que tu ne connais pas. Parce que ce que tu connais, c'est ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, tu as tendance à le répéter. et depuis des milliers d'années, c'est ce que nous faisons. Parce que nous avons appris qu'il y a quelqu'un qui a dit la vérité. donc on veut avoir ça. Donc on répète tout ça. On joue avec tout ça. Et en fait, ce n'est pas à toi. Ce que tu es, tu dois comprendre que là-dedans, il y a en toi aussi l'inné. ça doit être un vécu de soi pour que ce soit vrai. Autrement, tu n'es que le perroquet qui récite ce qui a été dit. Tout le monde dit ça. Un jour, un monde, un jour, quelqu'un a dit aimez-vous les uns les autres. Et tout le monde a répété. À chaque coin de rue, dans chaque situation, oh non, aimez-vous les uns les autres. Mais personne ne le fait. Parce que ce sont des mots. ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qui émerge directement de ton fort intérieur. Et c'est ça qui est la plus belle chose qui puisse arriver. C'est d'être la vie, d'être vivant, d'être ce qui émerge de beau, de sacré, qui n'est pas souillé par ce que l'homme a pu mettre en place. Et ce sacré, il vient de toi. Nul pas. Donc, si tu as appris, si tu entends des choses, doute de tout. Fais en sorte que tu le vives comme étant vraiment ce que tu sais. quand tu es vrai, tu le sais. Tu n'as pas besoin de le prouver à personne. Tu as juste besoin d'être ouvert à toute chose et être présent à toute chose. toute chose qui se passe, tu es présent et cette présence voit ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parce que cette présence c'est de l'ordre du sacré. Ce que tu es, c'est cela. Donc, tu mets de l'ordre dans toute la confusion qu'il y a dans tout ce que tu sais, dans tout ce qui est répété. Tu mets de l'ordre, tu le fais vivre, tu le mets dans une action vivante. Il n'est pas quelque chose mécanique qui se répète sans la conscience. Parce que la vérité en réalité, elle est vivante. Ce n'est pas quelque chose de mots inscrits dans des bouquins que quelqu'un dit avec sa bouche. La vérité, c'est ce que tu es quand tu es terriblement sincère avec toi-même et que tu parles avec ton cœur, mais pas avec des mots que tu as entendus. Il faut que tu saches dire à quelqu'un ce que tu es pour de vrai, être là, présent, avec une grande sincérité, sans que ta tête vienne interférer avec ce qui se joue depuis ton cœur. Parce que face à la vie, on a tous tendance à énumérer nos connaissances. On ne sait pas écouter l'autre. On ne sait pas vivre avec ce qui se passe vraiment. Parce que ce qui se passe, on veut le transformer, on veut l'arranger au goût de ce que je sais. et quand tu fais ça, alors tu es un ennemi pour toi-même parce que tes pensées dirigent ton expression. Ton expression devient celle de tes pensées parce que le canal par lequel tu exprimes la vérité, c'est aussi le même canal par lequel tes pensées viennent et interfèrent avec ce qui coule. Donc, c'est là où je te dis qu'il y a une grande sincérité à avoir entre ce que tu penses, entre ce que tu connais, entre ce que tu as appris, entre ce que tu peux faire mécaniquement et ce que tu es pour de vrai. Et la limite elle est subtile parce que ce que tu appelles moi a toujours envie de se substituer à cette vérité. Il te fait croire que tu es en paix. Il te fait croire que tu es un niavana. Il te fait croire que tu es arrivé. Il te donne l'impression que tu es un grand de ce monde. Que tu as réussi. Que tu as chevaucher toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir être au niavana. Ça c'est l'action du moi dans ce monde. qu'on se donne l'impression de connaître. Et on le répète partout. Moi je sais écoutez-moi. Et c'est pour ça que je te dis que toi qui vis dans ce monde avec toutes ces choses qui se jouent de cette manière doute de tout. Ne prends pas rien pour argent comptant. Doute. Parce que justement quand tu ne doutes pas tu vas gober. Parce que ce que tu es c'est aussi le moi qui veut atteindre quelque chose. Donc tu vas gober ça et en fait celui qui gobe c'est celui qui n'est pas présent. Parce que tu as été distrait par la pensée qui est passée et tu as trouvé là-dedans quelque chose de beau qui miroitait un peu de liberté un peu de bonheur et tu as voulu ça et tu l'as répété et tu l'as adopté en fait ce n'est pas toi. Ce que tu es c'est la sincérité de ce qui émerge de toi-même qui est pur qui est sacré le sacré qui n'est pas souillé par aucune pensée qui est vraiment là ça appartient à ce qui se vit là et quand tu es comme ça tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit une certaine vérité. On n'est pas là pour dire à quelqu'un comment il devrait se comporter parce que c'est à chacun de trouver cela. tu peux vivre cela si tu vis ta sincérité tu vas être probablement choquant parce que tu ne vas pas faire ce que le monde fait mais tu n'es pas là pour sauver le monde ni pour trouver une solution pour quelqu'un ce quelqu'un doit trouver sa solution alors si tu es là présent avec cette personne qui souffre tu auras une certaine compassion pour lui mais il devra faire son chemin il devra le comprendre pour lui-même pas parce que tu as dit mais parce que c'est devenu quelque chose d'émergent dans au sein même de lui-même mais si on va chercher ce que ce que on voudrait tellement ce but cette évasion ce paradis ce niavana toutes ces choses qu'on nous a raconté depuis tant d'années si on veut cela on va se faire avoir parce que tout le monde le prône et tout le monde le prône avec quoi ? avec ce qu'ils savent donc il faut que ça vienne de toi lis des bouquins écoute des gens mais écoute avec le doute doute questionne parce que c'est seulement comme ça tu vas t'en sortir parce que dans ce monde si tu regardes bien tu peux être un bon observateur pour voir que tout se joue dans le mensonge tout le monde captive tout le monde tout le monde séduit tout le monde et tout le monde dit à tout le monde comment il doit se comporter ça fait de nous des êtres humains formatés formatés programmés pour répéter répéter les belles phrases répéter ce que quelqu'un a dit et donc à ce moment là on est justement celui qui veut trouver un sauveur quelqu'un qui va me sortir de ma peine de mon angoisse de mon ignorance quelqu'un qui va me dire c'est pour ça qu'on est si affamé de choses qui viennent du premier passant et là on dit non questionne questionne pour toi-même ne crois pas que quelqu'un a la vérité la vérité elle est toi quand tu es sincère quand tu es vrai avec toi-même c'est là qu'elle réside elle demeure au sein de ton être jamais là-bas là-bas c'est le reflet ce n'est pas ce qu'il y a là parce que ça se trouve là dans ton sein dans ton fort intérieur c'est ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai n'est pas souillé par toutes les pensées quand tu doutes de tout parce que tu restes avec ton intégrité et tu restes vrai tu es terriblement sincère avec toi-même tu ne te fais pas avoir tu n'es pas embarqué par une belle phrase et que tu vas répéter tout de suite et que tu crois que c'est beau et tu vas joindre le groupe qui dit cela tu as été embarqué être indépendant ça veut dire être soi-même vrai indépendant sans que quelque chose soit approprié à ce que tu es il n'y a pas d'étiquette tu es sans étiquette ni chrétien ni français ni catholique ni philosophe ni rien tu es rien à ce moment-là tu es libre pour exprimer quelque chose qui est sacré c'est seulement dans cette envergure que s'épanouit la fleur sauvage et libre seulement dans ces circonstances-là parce que ce que tu es c'est quelque chose de vivant qui n'est pas qui est unique qui a sa caractéristique propre qui n'est pas souillée par aucune chose qui vient de l'extérieur de ta peau tu restes intègre dans ton authentique être tu es authentique tu n'es pas soutenu par qui que ce soit par de belles phrases tu es ce que tu es et ce que tu dis vient du coeur c'est jamais répété tu vois dans ce monde depuis la décennie des décennies depuis des milliers d'années on répète des choses on répète ce que les grands sages ont dit ils ont dit c'était comme ça comme ça comme ça on répète on ne sait que faire ça mais est-ce que tu sais être ça parce que là est toute la question est-ce que tu sais que ce vivant là la vérité c'est ce que tu es mais pas ce qui se répète depuis l'origine c'est déjà là cette vérité n'a jamais changé c'est le vivant le vivant qui est sacré qui n'est pas souillé par la pensée des hommes par ce qui est ramassé cumulé la connaissance que tu as de toutes ces choses c'est de la mémoire que tu répètes quand il n'y a plus de répétition il n'y a plus de mémoire alors il y a la chose est-ce que tu peux abandonner tout ce que tu sais et être et être juste ce qu'il y a là être vrai terriblement sincère ne rien te cacher ne rien te cacher à personne quoi que ce soit juste être ce que tu es alors alors l'être que tu seras sera vérité tu es la vérité si tu laisses être ce que tu es pour de vrai dans toute ta sincérité sans être encombré ou parasité par quelque chose que tu penses quelqu'un qui pense il est dans des parasites il n'est pas libre pour laisser couler le sacré cette vérité cette sincérité que tu es ça va être bloqué par la pensée la pensée qui veut dire oui non mais il ne faut pas faire ça non non et donc tu es tout le temps avec des peurs et tes peurs t'empêchent d'être sincère tu es toujours en train de te protéger et cette protection ce sont tes peurs la peur d'être sincère la peur d'être tout simplement soi et pourquoi cette peur existe c'est parce que tu ne veux pas être face à ce qui est immense à cette grande immensité que tu es toi donc tu as peur d'aller là tu as peur de t'ouvrir parce que quand tu t'ouvres comme ça il y a quelque chose qui meurt l'ego meurt et c'est peut-être ça que la plupart d'entre nous on tient à garder parce que ce que tu es là cet ego celui qui veut exister celui qui se substitue à cette vérité là lui ne veut pas mourir le mensonge ne veut pas mourir mais le mensonge c'est le passé la vérité c'est ce qu'il y a là le passé vient et tu veux le garder comme si c'était quelque chose de vrai parce que ça te réconforte alors que la vérité elle est toujours là et il n'y a plus personne pour être réconforté celui qui veut être réconforté c'est celui qui veut absolument exister mais lui il doit mourir pour pouvoir laisser être ce qui est vrai c'est celui Sous-titrage FR ?